Vous avez du boulot, mais vous ne trouvez pas de gens pour le faire. Tout à fait. Alors racontez-nous. Ça devient de plus en plus compliqué, même en faisant appel à des travailleurs étrangers. Ils travaillent plutôt pas mal, mais c'est qu'on ne trouve plus personne. Là, on arrive dans une période où les relevages arrivent, et c'est très compliqué pour former des équipes qui vont travailler au moins 15 jours. Alors ce n'est pas forcément du travail très facile, mais on ne trouve plus personne. C'est quoi exactement, vous, Stéphane ? Ce qu'il faut faire, c'est quoi ? C'est des vendanges ? Quand vous dites le relevage pour le cognac ? Voilà, ça va être tout ce qui va être travail de printemps. Ça va être gourmandage, relevage, et puis attachage, après, à partir du mois de juillet. Sur les vignes ? Oui, sur les vignes, oui. Après, on est un peu plus tranquille. Nous, les vendanges sont mécanisées, donc on arrive encore à trouver quelques chauffeurs plus ou moins compétents, mais on se débrouille avec. Mais pour des travaux qui demandent beaucoup de manœuvres en des temps assez courts, c'est-à-dire que moi, il me faudrait 10 personnes sur 15 jours, c'est très, très compliqué. Et les 10 personnes sur 15 jours, vous les payez combien ? Un tout petit peu plus du SMIC. D'accord. Et vous les logez ? Non, alors moi, je ne les loge pas. Alors c'est ça le problème, oui. Moi, je ne les loge pas. Alors, je suis juste à côté d'Angoulême, donc souvent, de fois, c'est des équipes qui arrivent d'Angoulême. Donc, ils sont à 20 minutes de l'embauche, mais voilà. Donc, en plus, on est plutôt reconnaissant. Quand il fait trop chaud, on se débrouille à les arrêter à midi et tout. On est presque peut-être trop de... Enfin, je ne sais pas si c'est docile, mais... Après, des fois, le boulot en pâtit un peu, parce que du coup, il n'est pas fait en temps et en heure. Mais ça s'empire, Stéphane ? J'imagine qu'on fait ça depuis des années. Est-ce que cette année, particulièrement, vous voyez ce qu'on appelle l'effet Covid ? Alors, je ne sais pas si c'est l'effet Covid, mais déjà, l'année dernière, ça a été très compliqué. On est obligé de faire appel à un prestataire de service. Lui qui arrive avec des grandes, grandes équipes, avec presque deux minibus. Ils arrivent à 10 ou 12. Ils font ça le plus vite possible. Et là, par contre, ce n'est pas super bien fait, quoi. C'est pas fait quoi ? Et cette année, vous croyez que vous allez réussir à vous en passer de ça ? Ou vous allez devoir, à nouveau, faire appel à lui ? Du coup, on va se débrouiller. On est encore sur cinq personnes. Pour l'instant, j'aurais trouvé que la moitié de mon effectif. Donc, on risquerait de les embaucher un peu plus longtemps. Donc, ce sera plus dur pour eux. Stéphane, on ne sait jamais. Peut-être que ceux qui nous écoutent sont dans votre région et pourraient venir. Dites-nous, Stéphane, où est-ce qu'ils peuvent vous contacter ? Il n'y a pas de problème. C'est l'entreprise Croiser Léopold. Donc, il n'y a pas de problème. C'est pour travailler sur la commune de Pérignac. D'accord. Ils ont Croiser Léopold. Ils tapent sur Google. Ils vont trouver les coordonnées.